Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellaber et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, accompagner, assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier. Mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur Pour Parler, Eric M. Selati. Bonjour Eric. Bonjour Julien. Comment est-ce que tu vas ? Pleine forme, plein forme, dernier jour de l'année, tout va bien. Pour ceux qui vont nous écouter un peu plus tardivement, on enregistre le 31 décembre et je te remercie d'avoir été disponible sur ce dernier jour. Est-ce que tu pourrais te présenter, Eric, pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi, ton parcours, ton activité, s'il te plaît ? Avec grand plaisir Julien et encore une fois merci pour ton invitation. Je fais de la formation depuis maintenant 10 ans et 10 ans pile poil, puisque BCA Conseil a été créé le 21 décembre 2011, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Auparavant, j'ai un parcours de manager dans la grande distribution où j'ai été successivement chef des ventes, puis directeur dans des grandes enseignes de distribution spécialisées et dans lesquelles j'ai été également vacataire formation interne sur les techniques de vente notamment, puisque j'intégrais les cursus vente des nouveaux vendeurs. Et ensuite, j'intégrais les parcours managériaux des chefs des ventes et des directeurs. Voilà, et j'y suis resté 18 années. Top. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est intéressant, parce qu'il est généralement peu traité, parce que tu as une approche de la vente, du conseil qui est originale, mais dans le sens noble du terme. C'est que tu étais un stratège, on peut le dire, tu étais un passionné de stratégie et du jeu de go. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer rapidement ce qu'est le jeu de go ? Ça consiste en quoi ? Le jeu de go est le plus ancien jeu de stratégie à schéma combinatoire abstrait, de la même catégorie que les échecs, auquel nous sommes très souvent comparés. Le jeu de go est un jeu de stratégie. À la différence des échecs, et c'est important, parce qu'à chaque fois, j'ai, lors des initiations ou des masterclass, les mêmes questions. À la différence des échecs, c'est que l'objectif est différent, l'approche stratégique est différente, l'approche tactique est différente. Donc, ça reste dans la même famille. Mais il y a quand même quelques points fondamentaux qui font que les liens et les concepts du jeu de go sont facilement transposables sur du quotidien, sur de la négociation, sur du management également. Parce que l'approche stratégique du jeu de go compose un certain nombre de concepts duplicables au quotidien. La principale différence avec le jeu d'échecs, Julien, c'est que le jeu d'échecs, l'objectif principal, enfin unique, est la mort du roi de l'autre. C'est-à-dire une approche stratégique basée sur le combat, et uniquement le combat. Et le gain se fait sur la mort du roi de l'autre. Avec des pièces qui ont une spécificité et un rôle à part entière aux échecs, on va trouver le soldat, le fou, le cavalier, la reine, etc. Au jeu de go, on part d'un plateau vide. Le goban est vide, le terrain est vide, le territoire est vide. Et l'objectif n'est pas de tuer l'autre, ça c'est une conséquence, ça c'est important. L'objectif est de construire des territoires, d'encercler des zones vides en posant des pierres. Et les pierres n'ont pas une valeur sociale, entre guillemets, comme les échecs. Il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas d'hierarchie, et l'objectif n'est pas la mort de l'autre. Ça c'est important, parce que c'est, je le résume très très rapidement, c'est le jeu de la coexistence. C'est-à-dire que j'existe parce que l'autre existe. Et mon objectif est d'avoir un territoire et de contrôler plus de territoire que l'autre. Et si c'est atteint, j'ai gagné. Mais on peut gagner toute une partie, on peut gagner une partie de go sans avoir tué l'autre, sans avoir fait de prisonnier. C'est le jeu de la coexistence. C'est-à-dire que mon existence est fondée sur la tienne. Et ça, en négociation, on y reviendra tout à l'heure, puisque c'est l'une des thématiques, Julien, c'est que dans la négociation, viser la mort de l'autre, ça n'a aucun sens. Oui. Le but n'est pas de gagner contre, le but est de gagner dans l'absolu. C'est passionnant ce que tu viens de dire, parce que moi, je ne suis pas du tout, tu sais que je suis une novice sur cette partie du jeu de go. Ce que tu dis, c'est que tuer l'autre, c'est une option qui est disponible dans le jeu de go, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a plein d'autres façons de faire. Exactement, Julien. Ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des règles de capture, bien évidemment, mais attention, encore une fois, et je pèse mes mots, il y a des règles de capture. C'est-à-dire que je vais capturer. Je vais capturer tes pierres si la situation le nécessite, d'accord ? Pour me défendre, pour me défendre, ou alors pour conquérir davantage. Mais à la fin de la partie, ces pierres, qui seront appelées prisonnières, te seront rendues. Elles vont t'être rendues dans ton territoire, et ça va t'enlever des points. C'est pour ça que la notion de mort, elle est subjective, puisqu'on va parler de prisonnier. Aux échecs, on va parler de mort. Quand je capture, je capture, je ne le rends pas. Donc, l'approche est totalement différente. Il y a une fin de partie. Comment est-ce que tu sais qui a gagné ou perdu ? Alors, excuse-moi de la question, pour le coup. Encore une fois, et c'est une distinction importante par rapport aux échecs, qui ne sont pas concurrents du jeu de go, même si j'ai un parti pris, tu l'imagines. Au jeu de go, la partie s'arrête comme un accord. C'est-à-dire qu'on va considérer, toi et moi, qu'il n'y a plus d'espace à conquérir. D'accord ? C'est-à-dire que tu ne peux plus conquérir du territoire, d'accord ? Et tu ne peux plus me mettre en danger dans le mien. D'accord ? Ok. Ce sera un commun accord. Et la partie s'arrête ainsi lorsque nous avons tous les deux évalué l'impossibilité de construire du territoire. Et la partie va s'arrêter. Est-ce que ça peut être considéré comme un pacte par rapport aux échecs ? Ça va être un pacte de reconnaissance mutuelle du gain ou de la perte. C'est-à-dire, lorsque je joue avec mon maître de go, à la fin de la partie, on en revient à se dire, et c'est souvent ce qu'il me dit d'ailleurs, ça y est Eric, tu ne peux plus conquérir du territoire, je n'irai pas dans le tien, d'accord ? Donc, on arrête parce que tu as perdu. Parce que tu as perdu. Voilà, donc c'est un commun accord. Ce qui est intéressant, c'est que la partie s'arrête, il y a un gagnant parce que ça reste un jeu et dans un jeu, personne ne joue pour perdre. D'accord. On est sur un commun accord, mais ça veut dire que j'ai gagné et tu existes aussi. J'ai mon territoire et tu as ton territoire. Le mien est plus grand puisque c'est la règle du jeu, mais tu as quand même le tien. Tu vois, et pour l'anecdote, si tu me l'autorises, Julien, un jour, un journaliste a dit au PDG de Samsung, si je peux citer une marque, lui avait dit, aujourd'hui, votre stratégie est, en téléphonie mobile, est de prendre la place d'Apple avec l'iPhone. Ce à quoi il a répondu, je ne veux pas la place d'Apple, je veux ma place. Et si ma place est plus grande, alors tant mieux. Mais je ne veux pas sa place, je veux ma place. Et ça, c'est important en négociation, pour en refaire le lien, je ne veux pas votre place et ne prenez pas la mienne, puisque l'intérêt d'une négociation, c'est d'avoir chacun sa place. C'est génial. En plus, c'est vraiment passionnant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté à ce moment-là de Samsung d'annihiler Apple, parce que, d'une certaine manière, c'est le némésis, c'est ce qui va pousser aussi à l'innovation de Samsung et à se dépasser par lui-même, d'avoir un concurrent qui est méritant. Donc, le propos est très pertinent. Ce n'est pas une volonté de tuer Apple, c'est une volonté de faire mieux ou d'avoir son périmètre. Exactement. Exactement. Et si mon périmètre est plus grand que le sien, alors j'ai gagné. D'accord. Et encore une fois, on en revient à un principe très, très fort, qui est l'occupation de l'espace, l'occupation du terrain, mais l'objectif n'est pas la mort d'Apple. C'est ça qui est important. On n'est pas dans une stratégie d'échec. Samsung ne veut pas la disparition d'Apple. Il veut une place sur un marché. Et si sa place est plus grande, tant mieux. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel ? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Ancien chef de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignant à Harvard, expert en psychologie et détection du mensonge, criminologue, préparateur mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0€ de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Et oui, et puis gagner ou perdre, d'une certaine manière, on s'en fout. Parce qu'on est dans, à la différence j'imagine du jeu de Go, parce que tu disais quand même qu'il y a, dans le jeu de Go, il y a une date, comme tous les jeux, il y a une date de début, une date de fin, comme dans les échecs. Dans la vie, pour ma perception de la négo, pour Samsung, pour ce type d'entreprise, on est sur un infinite game. Le but, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Le but, c'est d'être dans le game le plus longtemps possible. Exactement. Exactement. D'accord avec toi. Passionnant. C'est vraiment intéressant de voir ça comme ça. Juste que je comprenne le jeu de Go, parce qu'on entend beaucoup quand on parle de stratégie, donc jeu de Go, jeu chinois. Quand on entend stratégie, on pense généralement stratégie chinoise à Sun Tzu. Jeu de Go avant Sun Tzu, après Sun Tzu. Est-ce qu'il y en a un qui s'est inspiré de l'autre ? Ou inversement ? Comment tu vois ça, s'il te plaît ? La chronologie fait que l'un était là avant l'autre. Le jeu de Go a été découvert il y a environ 4000 ans. Sun Tzu a écrit l'art de la guerre au 5e siècle. Donc, il y en a un qui est arrivé après l'autre. Sun Tzu s'inspire, bien évidemment, des concepts stratégiques du jeu de Go. Il ne cite pas le jeu de Go directement. D'accord ? Mais lorsqu'il évoque la fiabilité des communications, la sécurisation des troupes ou du placement, l'économie et l'efficacité, la réaction à des situations concrètes, conserver l'objectivité et surtout la maîtrise des manœuvres, on pense au jeu de Go. Occupation du territoire, au jeu de Go, c'est visuel. On voit très bien ce que signifie faire de l'influence, diviser les alliances, s'attaquer au projet de l'adversaire et non pas à l'adversaire. On est bien sur des concepts, évidemment, guerriers, puisque Sun Tzu était un militaire. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à des liens entre les stratégies guerrières, militaires, qu'évoque Sun Tzu et les concepts du jeu de Go. D'accord. Et toi, dans ton quotidien conseil, est-ce que tu t'appuies sur cette partie stratégique du jeu de Go ou des 13 chapitres de Sun Tzu ? Est-ce qu'on peut l'appliquer au management ou à la vente ? Ou est-ce que tu es reparti sur une compréhension très différente ou avec des concepts différents ? Non. Moi, j'applique les concepts du jeu de Go. D'abord, parce que j'y joue régulièrement. Ça a été une révélation pour moi, d'ailleurs, le jeu de Go. J'aime dire que je préfère les règles du jeu de Go qui sont plus simples que le jeu d'échec, à mon sens. J'applique en faisant quoi, Julien ? D'abord, le jeu de Go, ce n'est pas une boule de cristal. Ce n'est pas quelque chose qui détermine un plan concret, fiable, viable. Et, comment dirais-je, inéluctable. Non, le jeu de Go permet de visualiser la complexité d'une situation, d'accord ? De la rendre un petit peu plus concrète, plus visible. Donc, comment j'utilise et en quoi le jeu de Go a modifié ma façon d'appréhender les choses ? C'est de regarder un problème dans sa globalité, de se le représenter dans sa globalité. Et que ce soit en management ou dans la négociation-vente, même si aujourd'hui, 99% de mon activité d'accompagnement se fait sur des coachings de managers, des coachings situationnels, des problématiques de conflit, des problématiques sociales, des problématiques de prise de poste, de manager en prise de poste, c'est d'intégrer systématiquement la vision la plus globale et la vision la plus précise. C'est-à-dire que lorsqu'on prend contact avec moi pour une situation de management, j'analyse l'historique. C'est-à-dire qu'une situation est une conséquence. Une tension dans une négociation commerciale, ça ne s'est pas déclenché dans la nuit de lundi à mardi. Il y a eu forcément quelque chose, d'accord ? Si je n'analyse pas ce qui a conduit la situation présente, je vais avoir du mal à concevoir une stratégie à venir. Et le jeu de go enseigne le jalonnement, l'analyse. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est là où on en est ? Au jeu de go, on peut perdre une partie à cause des 10 ou 15 premières pierres, alors qu'on peut en poser plus d'une centaine. D'accord ? Le jeu de go, encore une fois, pour que tout le monde comprenne bien, on dispose de pierres et d'un territoire. C'est comme si on avait, toi et moi, 180 parpaings et qu'on doit construire des maisons sur l'équivalence d'un terrain de foot. Une fois qu'on aura délimité avec nos parpaings, on verra d'abord les territoires, quels sont les tiens, quels sont les miens, et on verra la viabilité, la solidité de ce qu'on a construit. Ça veut dire qu'une situation de management, une situation de négociation, ça n'est pas le fruit du hasard, c'est la conséquence de quelque chose. D'accord ? Ce que j'explique toujours aux dirigeants que j'accompagne, a bien distingué l'objectif et la conséquence des moyens. Un objectif, ça doit donner une ligne, une stratégie. Je vais où ? Mais le résultat est une conséquence. Dire en entreprise, l'année prochaine, on va faire plus 30, ça ne fait pas faire plus 30. D'accord ? Mais il faut bien une ligne, il faut bien viser un objectif. Dans une négociation, il faut préparer des étapes. Il faut savoir poser un objectif ambitieux. Mais il faut aussi, et le jadonnement du jeu de go permet ça, il va falloir dans ma négociation, dans mon approche, repérer ce qui va se passer dans l'entretien, parce qu'il va se passer des choses. D'accord ? Au jeu de go, et j'imagine que la transposition avec un homme de négociation comme toi, le lien, tu vas le faire très rapidement. Au jeu de go, il y a un proverbe qui dit, au jeu de go, il y a ce qu'on prévoit, il y a ce qu'on ne prévoit pas, et il y a ce qui se passe. D'accord ? Tu citais l'art de la guerre, tu citais Sun Tzu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un proverbe de Sun Tzu très applicable, évidemment, au jeu de go, et très applicable dans la négociation, qui dit que notre invisibilité dépend de nous, mais la vulnérabilité de l'ennemi dépend de lui. Ça veut dire qu'il y a ce que je peux, il y a ce que je prévois, il y a ce que je vais faire, et il y a ce que lui va faire. Oui, mais en fait, tu es obligé, c'est intéressant, tu es obligé de composer avec l'autre, tu ne peux pas réfléchir, toute chose égale par ailleurs, que de ton côté. Exactement, exactement, et ce qui rend d'ailleurs le jeu de go particulièrement puissant, parce que la prévision des coûts de l'autre crée la légitimité, la pertinence du jeu, c'est de se dire, il y a ce que je prévois, il y a ce que je vais faire, et il y a sa réponse à lui. Je pensais que j'avais son accord, je ne l'ai pas, je pensais que ma proposition était bonne, il va négocier le prix, je pensais que ma proposition avait son aval, je découvre que ça n'était pas le principal interlocuteur et qu'il n'est pas décisionnaire. Et là, ça également est un principe du jeu de go, attention au mauvais discernement, au mauvais discernement, à une mauvaise appréhension du rapport de position ou du rapport de force. C'est-à-dire que, moi je suis parti en me disant que l'interlocuteur est décisionnaire, et je découvre à la fin de mon argument qu'il n'est pas décisionnaire. Comment ça se concrétit ce rapport de force dans le jeu de go, et comment est-ce qu'on peut le transposer, toi, dans la vente, dans le management, dans le coaching ? Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Encore une fois, Julien, le jeu de go développe cette approche-là. C'est d'abord, est-ce que j'ai à faire un rapport d'influence ? Est-ce que j'ai à faire un rapport de force ? Ou est-ce que j'ai à faire un rapport de position ? Les trois sont différents. Le rapport de force est un rapport de force, c'est-à-dire bien distinguer la menace du bras de fer. Faire de l'influence et être dans le rapport de force, ce n'est pas la même chose. D'accord. Comment ça se concrétise dans le jeu de go, et comment tu le transposes dans la réalité ? Dans le jeu de go, le positionnement des pierres, d'une pierre adverse, c'est-à-dire qu'on est en début de partie, je pose une pierre, mes premières pierres qui sont souvent sur des fousekis, c'est-à-dire en séquence d'ouverture de jeu, des coups classiques. Je peux poser une pierre sur une intersection, l'adversaire pose sa pierre à côté de la mienne. D'accord. D'accord. À côté de la mienne, c'est-à-dire qu'il me supprime une liberté, et il rentre tout de suite en combat, alors que ce sont les deux premières pierres. Le joueur qui ferait ça en début de partie démontre de manière très, très simple qu'il est débutant. Donc le rapport de force, c'est-à-dire que ça va être la proximité, c'est-à-dire la confrontation immédiate. Confrontation immédiate, ok. Confrontation immédiate. L'influence, c'est différent. L'influence, c'est je suis là. Je suis là. Voilà. On n'est pas en bras de fer, mais je suis là. Ça veut dire que dans une vente, dans du management, dans du coaching, le rapport de force, et t'as dit que ça serait une erreur de débutant dans le jeu de go, d'une certaine manière, si je peux faire un parallèle, ça serait cette volonté d'attaquer l'autre sans trop réfléchir, sans préparation, juste pour la confrontation, pour l'ajoute verbale, ou pour montrer qu'on est le plus fort, qu'on a raison. C'est bien ça. Exactement. Mais comme on l'a au quotidien en négociation, Julien. Oui, complètement. Le client qui est convaincu de l'offre, mais il va demander une remise parce qu'il a envie de jouer avec toi. Et on sait très bien, par exemple, que souvent, une demande de remise, alors que le jalonnement de la vente est parfaitement adapté, on est sur le bon budget, on est sur le bon produit, la bonne quantité, la demande de remise, elle vient comme un cheveu dans la soupe. Pourquoi fait-il ça ? Puisque à aucun moment, dans les échanges de la négociation, et là, je suis très centré, une vente, évidemment, à aucun moment, l'aspect budget n'était évoqué. N'était évoqué. Donc, l'interlocuteur est en confrontation, mais là, alors évidemment, par une pirouette, une contre-objection, on va balayer, comme tu le sais le faire également, on va essayer de le balayer en disant, excusez-moi, j'ai besoin de comprendre en quoi la demande de remise vient aujourd'hui en conséquence d'une négociation, d'une discussion qui semblait en feu vert, quoi. Voilà. Donc, ça peut être de la confrontation. Moi, j'ai eu l'exemple il y a quelques semaines où on a négocié mes tarifs, et j'ai bien senti que l'intention, l'intention n'était pas, comment dirais-je, n'était pas saine. Enfin, en tout cas, elle n'avait pas sens. Elle n'avait pas sens. D'accord. C'était vraiment rentré sur cette joute verbale d'une dynamique approche un peu cost-killer, négocier le prix pour négocier le prix. Exactement. Alors, le piège, évidemment, mais ça, c'est un piège pour l'interlocuteur. Le piège, c'est de remettre en question un contenu qui répond à un besoin. C'est-à-dire que si lui s'obstine à négocier un prix pour obtenir un prix, il risque de fragiliser la qualité d'une prestation. Exactement. Et donc, est-ce que... Je fais un parallèle. Dis-moi s'il est absurde ou pas. Mais est-ce que, comme tu me disais tout à l'heure, la fin de la partie, c'est quand j'ai à l'autre, « Bon, ben là, on arrête de jouer et c'est la fin et je n'irai pas sur ton territoire et donc tu as perdu. » Est-ce que là, une stratégie qu'on va pouvoir utiliser, c'est tout simplement de ne pas rentrer dans cette notion de marchandage ou de joute verbale et de dire « Écoutez, par rapport à ce que vous m'avez demandé, je ne pourrais pas le faire au prix que vous me demandez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'on en arrête là ? » Comme tu le sais, Julien, dans la négociation et surtout dans la vente, c'est au client de mettre le dernier frein. Effectivement, est-ce que vous voulez qu'on en reste là ? C'est à lui de prendre la décision. Tout comme c'est à lui de prendre la décision de faire, entre guillemets, la bonne affaire dans le bon rapport qualité, prix, prestation, c'est à lui de le faire. Mon maître de mots dit « Pas de solution est une solution. » « Pas de solution est une solution. » Moi, la dernière fois, il m'est arrivé il y a quelques semaines de dire à un client qui me disait « En fait, vous ne proposez rien. Quelle est la solution ? » Et je lui dis « Il n'y en a pas, en fait. » En fait, il y en a une. C'est qu'il n'y en a pas. Pas de solution est une solution. Et comment tu fais pour sortir de ça, alors ? Revenir sur le besoin, d'accord ? Rappeler le besoin. Si aujourd'hui on est là, c'est qu'il y a un besoin ou il y a une carence qui n'est pas compensée. Moi, j'ai eu un dirigeant qui m'a dit il y a quelques mois, qui m'a reçu, qui m'a dit « Qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas satisfait de vos concurrents ? » Et je lui ai dit « Ma présence. » Donc, si on est là, c'est qu'il y a une carence quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé ou alors vous vouliez comparer mais votre temps est précieux et lui aussi, je ne vois pas trop l'intérêt. En plus, on aurait pu le faire en Teams. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous partagez avec moi que je peux répondre à un besoin, d'accord ? Et que ne pas trouver une solution, ça n'est pas le compenser alors que mon offre est pertinente ? Que ma valeur ajoutée est indiscutable ? Et vous en dressez le constat. Vous en dressez le constat. Aujourd'hui, j'ai une expertise, je ne sais pas trop ce mot, mais sur la dialectique syndicale et le management social. une expertise qui a des résultats, une expertise qui est jalonnée, prouvé, démontré, appliqué. Donc, aujourd'hui, voilà, s'il y a un frein, il faut qu'on lève ensemble. D'accord, je crois. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as des... sans vouloir simplifier ta pensée, mais sur jeu de go de négociation, est-ce que tu as trois concepts, deux, trois concepts qui sont transposables, une sorte de toolkit, de boîte à outils qu'on pourrait avoir qui serait transposable dans la vente, dans la négo, avec ce que le jeu de go t'a enseigné, c'est le top 3 ou top 2 des choses qu'il faut faire ? Ou peut-être, à l'inverse, me dire, écoute, le jeu de go nous enseigne que les trois choses, assurent-nous de ne pas faire d'un point de vue stratégique, c'est ça, ça, ça et ça. Je te laisse vraiment y répondre de façon très pragmatique pour nos éditeurs. Quel enseignement ils peuvent utiliser ou qu'est-ce que le jeu de go nous dit qu'il ne faut surtout pas faire dans cette relation humaine de négo, de vente ou de leadership à l'autre, s'il te plaît ? Le jeu de go nous enseigne de bien visualiser point fort, point faible, ligne forte, ligne faible. Il y a, en fait, au jeu de go, sur un gobane, il y a 361 intersections qui sont délimitées par des lignes. 19 fois 19. Lorsqu'on débute au jeu de go, on découvre et on enseigne que les lignes les plus fortes, et il existe des lignes fortes et des lignes faibles, les deux premières lignes sont faibles parce que la possibilité de faire du territoire rapidement sont faibles et dangereuses. C'est intéressant parce que si je dois éviter de jouer sur les premières lignes, puisque le jeu de go est aussi le jeu de la contrepartie, comme l'art de la guerre, si je dois éviter de jouer sur la première et deuxième ligne, rien ne m'empêche d'amener l'adversaire sur ces lignes-là. Si c'est dangereux pour moi, ça l'est pour lui. Donc, l'enseignement du jeu de go, c'est déjà l'étude et l'analyse des lignes. Donc, si les deux premières lignes sur le bord sont les plus risquées, la troisième et la quatrième sont les plus fortes. Et c'est pour ça que dans les ouvertures de jeu, souvent, les premières pierres, les premières pierres sont dans les coins, puisque c'est le meilleur coût à bénéfice multiple, c'est du territoire potentiel rapide, d'accord ? Ce qu'on appelle sans-sans, le coin 3-3, l'intersection 3-3, ou le comocon 3-4, qui est l'un de mes coups, enfin, mes ouvertures favorables de 4-3. Donc, les lignes les plus fortes sont 3 et 4, surtout la troisième. Si je devais faire un lien avec la négociation, la vente ou l'abstention d'une situation particulière, qui peut être une situation de management, on pourrait dire que les coins, les premières lignes, les bords, peuvent constituer des fondamentaux. Des bases, des bases solides. C'est ce que j'étais en train de décrire. D'accord ? La dalle, si on devait prendre l'exemple d'une construction architecturale, ce sont les bases, la dalle, tout le reste, tout le reste dépend de cela. Donc, lorsque j'accompagne un dirigeant, notamment sur du management social, on pose les pierres sur un gobain et on se dit, quelles sont tes bases, tes fondamentaux ? Quels sont déjà tes territoires ? Ils sont à toi et ils sont imprenables. Ce sont les fondamentaux. Dans la négociation ou dans la préparation d'une vente, quelles sont les bases ? Quels sont tes fondamentaux ? Est-ce que tu les maîtrises ? Est-ce que, tu vois, si on devait se rappeler, toi et moi, les trois dimensions de l'approche stratégique de la négociation, on sait qu'il y a une dimension de personne, l'individu, centré sur l'individu. La deuxième, la problématique ? Et la troisième, le processus. Dans la négociation, il y a l'individu, le problème et le processus. Donc, quels sont mes points forts ? Quelles sont mes bases sur lesquelles je peux capitaliser pour progresser ? Au jeu de bout, on va du bord vers le centre. On ne commence jamais vers le centre. C'est intéressant parce que ça m'a permis d'écrire deux choses et t'en as souligné une. C'est-à-dire que si j'entends ce que tu dis, premier, c'est travailler sur ses fondamentaux, avec le coin, ce que tu disais, mais c'est-à-dire que c'est capitaliser sur ses forces pour en faire vraiment une proposition de valeur différenciante. Et deuxième chose que j'ai notée, dis-moi si j'ai bien compris, mais c'est ne pas céder à la facilité de vouloir aller trop vite dans ces lignes qui sont les plus risquées d'une certaine manière. Tant qu'on n'a pas capitalisé sur ses fondamentaux. Exactement. On progresse à partir de ses fondamentaux. Le piège au jeu de go, notamment, et les liens situationnels, on va les faire très facilement, c'est qu'il ne faut jamais faire une extension trop loin de ses bases. C'est trop dangereux. Voir trop grand sans fiabiliser ses connexions, en termes de jeu de go, voir trop loin sans fiabiliser ses connexions, c'est prendre le risque de s'isoler. C'est prendre le risque. C'est de ne pas partir trop loin de sa zone de confort, de ce que tu dis. De sa zone de maîtrise. C'est-à-dire, je sais le faire, ça. C'est mon point de maîtrise. C'est comme si je me disais, pour reprendre l'expression de mon fils, je prends la confiance, je suis expert en boulangerie, et là, je vais essayer la plomberie. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est possible, mais attention, même s'il y a un trait commun, le côté manuel, on change quand même de métier. D'accord ? Est-ce qu'on n'est pas loin de nos bases ? Est-ce qu'on a bien vérifié, si on devait le rapporter à un individu et en management, est-ce qu'on a vérifié l'aptitude de l'individu à aller plus loin que sa base ? Que sa base, par exemple, technique ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux nommer un expert métier manager sans que ça le mette en risque ? Et on découvre encore aujourd'hui qu'on nomme des managers experts métiers sans avoir vérifié les fondamentaux et le niveau de maîtrise de sa capacité à animer les hommes et les femmes, à fédérer, mobiliser, challenger, créer du lien, donner de la visibilité, donner du sens, donner de la vision, développer la performance. Donc, du coup, non seulement on l'a mis loin de sa zone de confort, mais on l'a mis loin de sa zone d'expertise. Heureusement, et Dieu merci, ça nous donne du travail pour un petit moment, heureusement, la formation permet d'accompagner ça, un parcours manager, un parcours RH permet d'accompagner ça. Mais le risque souvent que l'on peut prendre en entreprise, c'est de mettre un individu loin de sa zone d'expertise. Et in fine, Julien, tu as raison, de sa zone de confort. Si je ne suis pas expert sur un domaine dans lequel on me demande de l'être, je vais forcément être dans une situation inconfortable. D'où le jalonnement. Le jalonnement. Le jeu de beau est le jeu du jalonnement. Donc, on peut développer sa zone d'expertise sans être en inconfort. L'un n'est pas lié à l'autre. On peut développer son expertise sans être en inconfort, ce qu'en management on pourrait tout simplement qualifier de posture coach. Si je coach bien mon collaborateur, si je sais développer le bon niveau de compétence par étape et le bon niveau de motivation, il n'y a pas de raison qu'il sort de sa zone de confort. L'un n'induit pas l'autre. Oui. Donc, travailler sur ses fondamentaux, ne pas céder à la facilité de sortir sur sa zone de risque trop facilement. Est-ce que tu as un troisième concept, un quatrième concept transposable à la négo ou à la vente, Eric, par rapport à ça ? Développer constamment son sens du discernement. Discerner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le jeu de go enseigne, développe la conséquence immédiate d'une construction mal faite ou d'une construction bien faite. Je m'explique. une décision mal prise, trop vite prise, mal anticipée, mal anticipée ou mal posée, c'est-à-dire une décision pour laquelle je n'ai pas évalué les bénéfices à court terme, moyen terme et long terme peut avoir des conséquences désastreuses. C'est-à-dire qu'au jeu de go, on peut répondre à un coup qui a un objectif. Je pose cette pierre pour défendre. Je pose cette pierre pour attaquer. L'objectif, c'est de poser une pierre à bénéfices multiples et sur du long terme. C'est le jeu du long terme. C'est un jeu de patience. C'est-à-dire que cette pierre-là, je vais la poser, mais elle va avoir une valeur dans 10, 15, 20 coups. Pas tout de suite. Donc, il existe aujourd'hui des décisions qu'on prend en entreprise et qui doivent être à effet immédiat. Augmentation de la pandémie, télétravail, boum, voilà, là, c'est tout de suite, qu'il n'y a pas à discuter. Maintenant, anticiper les nouvelles postures managériales post-télétravail, c'est avoir le coup d'avance. Et c'est en ça où je parle de discernement. J'ai rencontré des gens depuis le premier confinement, des DRH, qui avaient le coup d'avance. C'est-à-dire qui ont été lucides très rapidement, très, très, très rapidement sur le fait que, un, la pandémie ne va pas s'arrêter dans la nuit de lundi à mardi, et de deux, que le paradigme managérial doit être modifié rapidement et de manière pérenne. Et là, on est vraiment sur une stratégie de jeu de go, Julien. C'est de se dire, je réponds aujourd'hui à un besoin. Pardon, excuse-moi. Je réponds aujourd'hui à un besoin, mais je vais le pérenniser. Voilà. Le coup d'avance. En fait, ce que tu dis, c'est, il faut que j'ai, même si je peux être driver par des indicateurs à court terme, il faut que je puisse quand même avoir ce recul et ce discernement pour avoir une vision à long terme, quitte, sur certains coûts à court terme qui seraient en apparence pas les plus pertinents, les plus rentables, c'est des coûts qui vont s'inscrire dans la durée et qui vont travailler pour le Julien de demain ou l'Éric de demain d'une certaine manière ou pour l'entreprise de demain, c'est ça ? Exactement. Le jeu de go développe l'approche court terme, moyen terme, long terme. Ce que je fais aujourd'hui doit avoir un bénéfice sur du très long terme. ça, c'est vraiment intéressant. Ce que Mao avait défini comme le marathon de 100 ans où il disait que la suprématie chinoise reprendrait ses droits et son positionnement 100 ans. Plus tard. Une vision à très long terme. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça veut dire que sur certains coûts court terme, tu peux les passer sous le radar. Ce sont des coûts qui ne vont pas être détectés, qui ne seront pas menaçants pour l'autre parce que tu n'es pas sur un rapport de force forcément, donc tu seras peut-être sur une logique d'influence, mais que quand on aura besoin, tu pourras activer ça de façon plus pertinente et peut-être plus imposante aussi. C'est ça ? Quand on aura connecté. Quand on aura connecté. C'est-à-dire que cette décision-là aujourd'hui, elle peut ne pas avoir de sens. Et l'art du jeu de beau, c'est de se dire que cette pierre-là, j'ai déjà compris que 30 coups plus tard, elle va m'aider. C'est vraiment génial parce qu'il y a plein de parallèles à faire avec ça. Et tu vois, quand j'ai créé mon entreprise, je me souviens cette notion de motivation et de discipline et je n'étais pas très motivé à certains moments. Par contre, j'ai toujours eu la discipline de beaucoup travailler, surtout au départ quand on crée une structure ou des choses comme ça. Et on se dit on va travailler. Ça, ça ne me sert pas tout de suite, mais je fais le pari ou je fonde l'espoir à ce moment-là qu'à un moment donné, on aura besoin de moi sur ce sujet-là. Et quand on aura besoin de moi là-dessus, je sais que mes fondamentaux seront bons parce que je les aurais travaillés en amont, que j'aurais fait ce travail ou que j'aurais ces supports-là. Et ce que tu dis, ça fait vraiment écho qu'il y ait vraiment cette volonté d'une certaine manière aussi de continuellement se former, s'ouvrir sur des sujets qui sont nouveaux, rencontrer des gens, travailler son réseau, travailler sa capacité à être une opportunité pour les autres sans forcément attendre quelque chose en retour parce que peut-être que ça n'a pas forcément beaucoup de sens à court terme, peut-être que ça n'en aura pas à moyen long terme, mais peut-être qu'à moyen long terme, c'est le move qu'on a fait qui va nous faire accélérer sur notre performance et notre processus. Julien, les réseaux professionnels, les réseaux professionnels, moi, je ne sais plus si je te l'avais dit, j'accompagne des demandeurs de l'emploi senior au retour à l'emploi et lorsque je parle des réseaux professionnels et je leur explique la méthode, souvent, ils ne comprennent pas tout de suite, mais pourquoi ça tout de suite, ça m'apporte quoi tout de suite ? Ce qui est d'ailleurs un principe clé de la pensée occidentale, c'est tout tout de suite. Le jeu de go, il est sur la projection sur un temps long. C'est fais-le maintenant, mais ce n'est pas maintenant que tu vas en tirer des bénéfices, c'est plus tard. Et les raisons professionnelles, Julien, les raisons professionnelles, lorsqu'on les utilise avec pertinence, avec discernement, avec finesse, ça me permet de trouver la personne qui va m'aider à trouver la personne, qui va m'aider à trouver la personne, qui va m'aider à trouver la bonne personne avec laquelle potentiellement je vais peut-être développer une relation ou du business. D'accord ? Et quand on a un regard extérieur à ça, on dira, putain, Eric, il a de la chance. Or, on ne va pas voir tout le travail qui est fait en amont, qui est invisible et qui est sur une vraie stratégie de content marketing. si on parle des réseaux, je prends un réseau simple qui est LinkedIn, qui est le fait d'avoir un contenu régulier, ça peut être le fait de partager dans des clubs type APM ou des clubs d'entrepreneurs, le fait de rendre service à d'autres personnes sur des sujets où on se dit, bon, là, ça va me coûter un peu de temps, mais on n'est pas à l'abri que je connecte différemment avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment intéressant cette vision stratégique de ne pas se dire que le succès n'est qu'à court terme, mais c'est un long terme. Un succès court terme, ça n'est plus adapté aux réalités économiques et sociales aujourd'hui. Génial, c'est génial. En management, je peux t'en faire la démonstration, une méthode, une façon aujourd'hui, c'est fermer les portes. On parle souvent de polyvalence dans les entreprises. Alors, il y a beaucoup de gens qui font frein à ça, mais moi, il me plaît à dire qu'aujourd'hui, la polyvalence dans une entreprise, c'est la clé et de l'employabilité. Un homme, une tâche, c'est terminé. Un homme, une compétence, en 2021, ce n'est pas possible. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Mais ça, c'est génial parce que c'est Pôle emploi qui disait qu'en 2030, il y avait 80, 70 % des métiers qui n'existaient pas encore. Et c'est là qu'on se rend compte d'une certaine manière, pour moi, c'est ma perception des choses, c'est que l'expertise technique paradoxalement est obsolète. Ce dont on a besoin, c'est d'apprendre cette capacité à communiquer, à négocier. Il y a le Carnegie Institute of Technology qui avait fait une étude sur une université américaine qui montrait que 85 % de ton succès professionnel est lié à ta capacité à écouter, communiquer, négocier. Ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, 15 % de leur succès professionnel n'est lié qu'à leur expertise métier, technique. C'est très faible. C'est dangereux. C'est dangereux. Et tu viens d'évoquer, tu l'as prononcé encore une fois, l'expertise métier, si c'était une pierre de beau, c'est une pierre de base, c'est la base. Mais ça n'est pas suffisant. L'expertise métier, ça doit être un point de départ, pas un aboutissement. D'accord ? Pour moi, l'un de mes maîtres en management disait il faut vivre chaque étape professionnelle, chaque expérience, pardon, chaque expérience professionnelle comme une étape, pas un aboutissement. Et en 2021, c'est encore plus d'actualité. C'est, et Dieu merci, on a accès à de la formation, de la VE, des coachings, le CPF, et ce n'est pas l'homme de formation qui te parle. Moi, je n'ai jamais eu de coach en prise de poste quand j'ai été manager. aujourd'hui, on a vraiment la capacité d'accélérer le développement de nos compétences. Voilà. Mais la base, c'est l'expertise. Ah ouais, c'est... Non, c'est... Vu comme ça, c'est vraiment passionnant. Et si tu vois, je fais le parallèle avec les arts martiaux sur ce que tu viens de dire, où on a toujours l'impression pour certains qui débutent les arts martiaux que la ceinture noire, c'est l'aboutissement pour les gens qui pratiquent depuis très longtemps, ce show d'âne, cette première d'âne dans les arts martiaux, c'est la première étape, en fait. C'est la première étape de l'apprentissage. C'est l'ouverture à un autre champ des possibles. Et donc, ne pas voir les choses comme une finalité mais comme une étape, c'est très intéressant. Et ça renforce cette notion de rester sur cet infinite game, d'être toujours la meilleure version de soi-même dans la durée. Et ça nécessite remise en question, agilité, formation, – Oui, complètement. Oui, c'est ça. Totalement d'accord. – Encore une fois, c'est l'étape, ce sont les étapes nécessaires pour un projet long terme. Le projet long terme, en plus, on va être vite rattrapé par des choses simples, c'est que la retraite, aujourd'hui, c'est plus de 60 ans. Donc, on a intérêt à voir loin et très tôt. ce qui peut être un excellent principe du jeu de go, c'est se projeter très loin, très tôt. – Voilà, attention. – Je ne sais pas si c'est clair. – Et ça, c'est contre-intuitif pour le cerveau, la partie limbique qui a du mal, qui a une volonté de récompense à très court terme. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, et ce n'est pas forcément évident dans notre quotidien où on travaille, on a une vie sociale, on a une vie de famille, d'avoir cette prise de hauteur, de recul, de se dire, bon, là, je m'autorise une heure peut-être pour ne rien faire. Et sur cette heure où je ne vais rien faire, je vais juste m'évader intellectuellement, réfléchir à comment est-ce que je me vois dans 10 ans, 20 ans et peut-être essayer de voir comment est-ce que je peux poser des petites pierres pour reprendre le parallèle pour faciliter cette vision. Mais il faut que j'ai une vision si je veux y arriver. – C'est la différence entre la stratégie et la tactique. Stratégie, vision, tactique, moyen. – Génial, absolument. – Se projeter dans je serai où à 62 ans, c'est déjà bien de se poser la question et après de se dire comment j'y vais, c'est autre chose. Les pierres, les pierres sont les moyens. En management, les pierres sont des décisions mais qui doivent s'inscrire dans une stratégie. J'ai des dirigeants qui me disent voilà, moi, je voudrais fédérer, challenger, mobiliser. Donc, j'ai compris. OK, je vois bien. Maintenant, comment ? Et ça, encore une fois, ça ne va pas se faire dans la nuit de lundi à mardi. Ça va être long. Il va falloir de la patience. – Les pierres sont des moyens. Ça veut dire que tu ne peux pas poser des pierres si tu ne sais pas où tu vas. – On est d'accord. – Eh oui. C'est vraiment passionnant de faire le parallèle avec Jeux de Go et même au-delà de la vente ou de la négo qui est une aspiration de vie qui est de dire tu vois, bon, c'est des questions qui sont peut-être existentielles mais qu'est-ce qui fait qu'à la fin, j'aurais l'impression d'avoir réussi ma vie, d'être heureux, d'avoir contribué peut-être à un monde meilleur. Chacun se pose ses questions. Mais une fois qu'on a cette vision, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place ? Et en fait, j'ai l'impression que sur ton mindset, parce que moi, je me pose ces questions des fois, tu passes d'un niveau où tu es spectateur et en fait, tu reçois, tu reçois ou tu fais des choses de manière aléatoire à une notion où tu te positionnes davantage et tu te dis, bon, ben voilà, je vais jouer ma partie, je vais jouer ma vie de telle manière. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? C'est autre chose. Mais moi, je vois vraiment ma vie souvent comme un jeu. C'est-à-dire que voilà, je vais la jouer de cette manière. Est-ce que ça va marcher ? Mais avec une vision qui est derrière. Et en gardant en tête et le go enseigne ça, c'est qu'on est quand même plus fort quand on est connecté à d'autres. Voilà. Et que les pierres de go ne sont viables que si elles sont connectées. c'est-à-dire que la synergie du groupe ne prévaut que s'il est connecté. D'accord ? Mon maître de go, il dit toujours 5 maillons, 5 maillons, ça ne fait pas une chaîne. D'accord ? Il faut les connecter. Il faut les connecter. Donc, oui, avoir, et je suis d'accord avec toi, ça m'arrive aussi d'avoir ces réflexions-là, c'est de se dire, ok, seul, j'ai envie d'aller où ? D'accord ? Mais plus nombreux, on va plus loin, quoi. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire sur on est plus fort quand on est connecté et 5 maillons, ça ne fait pas une chaîne et ça veut bien dire d'une certaine manière pour prendre un exemple de base sur un réseau LinkedIn, ça ne sert à rien d'avoir 10 000, 20 000, 50 000 followers, abonnés, je ne sais pas comment, ou membres parce que certains se prévalent de ça. Moi, tu vois des titres, Eric M. Selati, 10 000 abonnés, j'ai des gens qui marquent ça, je ne vois pas l'intérêt. En fait, ce n'est pas la quantité du réseau qui est important, c'est ta qualité. Exactement. Le vrai réseau, j'ai un de mes amis qui m'a appelé la semaine dernière, il a vu dans mon réseau qu'il y avait une personne avec laquelle il allait rentrer en contact et il m'a appelé pour me dire est-ce que tu connais cette personne ? Alors, des fois, cette capacité à avoir le numéro de téléphone dans ton portable et surtout quand tu appelles que l'autre décroche. Exactement, du réseau. Et des fois, ça arrive de dire oui, je le connais, oui, oui, je le connais vraiment. et ça facilite la connexion. Génial. Est-ce que le jeu de go au Sun Tzu t'a appris la chose dans ta tête à ne surtout pas faire ? Ou tu te dis ça, c'est l'erreur de base ? Se précipiter ? Ouais. Le jeu de go permet de, enfin moi en tout cas, je parle en mon nom, de canaliser la fougue, entre guillemets, l'énergie, le côté un peu brut de fonderie. Et c'est, alors après, les formations au coaching ou au développement personnel développent encore plus cette approche-là. Mais c'est de se dire, le go, moi, l'enseignement principal, c'est de regarder une situation sous un maximum d'angle. Un maximum d'angle. C'est pas de se dire, face à ça, je réponds de ça. c'est, face à ça, un, qu'est-ce qui a conduit la situation ? Deux, comment je l'analyse ? Trois, comment je peux la regarder d'un autre sens, y compris le sens de mon interlocuteur ? Et en négociation, c'est quand même intéressant de se dire, moi je vois ça, mais lui, il voit quoi ? Lui, il voit quoi ? Donc, oui, l'enseignement principal du jeu de go, Julien, pour moi, c'est pas bien en tête, pas d'habilité, pas voir trop grand, fiabiliser ses fondamentaux, ses bases, ne pas aller sur un terrain sur lequel je serais beaucoup trop loin, mais surtout, pas de précipitation, et prendre une décision avec un, après avoir vu la situation sous tous les angles. Agakure, la voix du samouraï, un des préceptes, dit, prendre une décision le temps de sept souffles. Ce qui pourrait largement s'appliquer au jeu de go, prendre une décision le temps de sept souffles. moi, j'initiais un groupe de dirigeants il y a 15 jours au jeu de go et je leur disais, joue le coup que tu penses jouer, mais avant de le jouer, pose-toi la question, ce coup va répondre, c'est bien, c'est un bon coup, mais la question S va être, est-ce qu'il n'y a pas mieux ? C'est un bon coup, mais n'y a-t-il pas un meilleur coup à jouer ? Et en fait, l'enseignement du jeu de go depuis une vingtaine d'années, c'est celui-là. Ok Eric, voilà, ça, ça peut être une bonne décision, mais n'y a-t-il pas une meilleure décision ? Et pour ça, il faut appréhender la situation. C'est un bon alternement, quoi. Voilà, il faut appréhender la situation sous tous les angles. Pour éviter et réduire le risque, parce que le jeu de go, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule, ce n'est pas une boule de cristal, pardon, ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas une science infuse, c'est un jeu qui permet de réduire les risques, tout simplement. Réduire les risques. Et faire déjà ça, à notre époque, c'est déjà bien. Vraiment, j'entends, ça dépasse la négociation, ce que tu nous dis, c'est vraiment avoir cette notion de discernement, cette notion de dire, voilà, si je dois faire un choix, est-ce que ce choix, je ne pourrais pas en trouver peut-être un meilleur, et qui répond à plusieurs stratégies, ce que tu disais tout à l'heure, quand je pose ma pierre, il doit avoir peut-être plusieurs objectifs, parce que, à moyen long terme, elle va révéler totalement son potentiel. Peut-être que, alors si tu me permets la comparaison, la métaphore, la métaphore, à moyen long terme, ça peut devenir un diamant quasiment, sur une vie, c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision moyen terme. Écoute, c'est vraiment passionnant, Éric, et très riche, et ça dépasse clairement la notion de négo et de leadership. J'ai une dernière question pour toi, c'est la question que je pose régulièrement, mais tu la connais parce que tu me souviens un petit peu, c'est si le Éric d'aujourd'hui devait rencontrer le Éric d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais, sachant qu'en plus, on a parlé de vision long terme, de stratégie, de quel est le meilleur coût qu'on peut aller chercher, voilà, quel est le conseil que tu donnerais au Éric il y a 20 ans, si tu le rencontres aujourd'hui ? Oui, alors tu m'as eu, c'est un petit peu radical, mais ce serait, peut-être je lui dirais, c'est un petit peu ne donne pas de crédit à la personne qui n'a rien démontré sur le conseil qu'elle te donne. D'accord. et vraiment, voilà, si je développais, on est vraiment sur de l'influence pure et dure, c'est protège-toi d'une influence, protège-toi de l'influence qui vient d'une personne qui n'a pas ni vécu ni démontré le conseil qu'elle donne, voilà. ça voudrait dire ne te fait pas manipuler. Oui, complètement. Voilà, ça se fait, voilà. D'accord. Et derrière ça, c'est croit davantage en ta vision long terme et... Fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance. Ouais, ouais. Et peut-être entoure-toi, entoure-toi bien, voilà, entoure-toi bien. On en revient aux pierres et aux chaînes. Entoure-toi bien et j'ai souvent, et Dieu merci, très, très, très souvent été excellemment et encore aujourd'hui très bien entouré. Mais j'aurais pu gagner du temps. Oui, c'est ça. Très j'aurais pu gagner du temps. Ok, passionnant. Voilà, je veux dire. J'entends. Écoute, c'était vraiment passionnant, Eric. Un très, 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 très grand merci à toi. Je mettrai le lien de ton activité pour les gens qui veulent te contacter pour avoir cette perception de stratégie Shudgo, Sun Tzu dans leur coaching, dans leur management et tout ça. Merci à toi d'avoir eu avec grand plaisir. C'était un plaisir extrêmement partagé parce qu'en plus, on va confesser, on a eu l'occasion où tu as été mon premier manager quand j'étais jeune. Je devais avoir 22, 23, peu de 22 ans peut-être. Déjà. Et donc, pour le coup, moi j'ai été bien entouré il y a plus de 20 ans avec des conseils assez intéressants. En tout cas, je ne vais pas me plaindre aujourd'hui. En tout cas, un très, très, très grand merci pour tout ce que tu avais partagé il y a 20 ans avec le Julien d'il y a 20 ans. Merci à toi Julien et puis je vais m'autoriser cette affirmation. Je suis très, très fier de voir ce que tu as, ce que tu es devenu, son parcours professionnel qui est brillantissime et plein, 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 plein d'enseignements, plein de richesses et effectivement, voilà, j'ai l'occasion. J'y suis sensible, un très, très grand merci mais une grosse partie du succès sont liées aux pierres. Bravo, continue, continue, continue. mon petit conseil à moi, c'est celui-là, continue. Voilà, tes pierres sont solides. Mais grâce aux chaînons, grâce aux autres, grâce aux autres pierres, très clairement. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. En tout cas, un grand merci Eric pour ça et puis pour nous, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Pour Parler, le podcast de la négociation. Merci. 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 Merci.